Voilà, c'est encore moi, je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser la barre de vos raccourcis que vous avez mis sur web, que vous trouvez donc ici. Je mets en attente. Je montrerai la même chose sur Excel que je lance ici. Et vous voyez donc la barre de raccourcis ici. Je mets en attente. Et je vais vous montrer aussi la même chose sur PowerPoint, puisque nous avons déjà mis sur un tutoriel précédent la barre de raccourcis ici. Je mets en attente. Donc en bas, ici, je vais cliquer sur Word. Et je vais vous attendre à utiliser un petit peu cette barre de raccourcis. Voilà. Ce bouton-là ici vous permet donc de fermer votre page qui est ici, Word. Ce qui est la même chose que le bouton Office ici, et fermer ici. Si je clique sur le bouton fermer, vous voyez ici que je n'ai plus de page blanche, donc de Word. Mais je peux avec ce bouton-là nouveau, en cliquant dessus, créer un nouveau document, afin de taper quelque chose. Vous avez la même chose ici avec le bouton Office, en cliquant sur fermer, et le bouton Office nouveau, et créer, c'est la même chose. Je répète, je clique avec le bouton raccourcis, ce qui est plus pratique, fermer, et nouveau, nouveau document. Je vous mets ça en attente. Et je vous montre la même chose sur Excel, car c'est la même chose. Le bouton fermer ici, me permet de fermer la feuille de calcul. Le bouton nouveau me permet d'avoir une nouvelle feuille de calcul. Vous avez la même chose avec le bouton Office fermé ici, et Office nouveau, créé, pour avoir une nouvelle feuille de calcul. Beaucoup plus pratique d'utiliser. Fermé ici, et nouveau ici. Je mets en attente. Pour PowerPoint, même principe. Le bouton fermer ici, me permettant de fermer les diapositives, et nouveau, me permettant d'en avoir une nouvelle diapositives. Même chose pour Office, fermé, et nouveau. C'est la même chose pour les 3 logiciels. Fort heureusement. Je mets en attente. Je relance Word. Je vais donc fermer ici. Et si je veux ouvrir un document qui existe déjà sur Word, je vais cliquer sur le bouton Ouvrir. Je vais donc aller chercher un document de Word, d'un document par exemple. Et je vais chercher un document, peu importe lequel, qui concerne Word. Par exemple ici, Lettre Diff. Je clique dessus, je dis Ouvrir. Et vous avez donc ouvert un document qui a été fait sur Word, que je vais fermer. Donc, même chose ici. Vous pouvez ouvrir avec le bouton Office, Ouvrir. Je clique sur Ouvrir. Et je clique sur le fichier que je vais ouvrir en disant Ouvrir. Et le voici. Fermer. Ouvrir ici. C'est bien plus pratique. Et je vais chercher le document que je veux. Je peux faire directement un double clic ici. Ici par exemple. Ouvrir. Et fermer. Je vous montre la même chose avec Excel. Je relance Excel qui m'attend en bas. Le bouton fermer ici. Le bouton Ouvrir me permettant d'ouvrir un fichier d'Excel. Si toutefois j'en ai un. Il n'en est pas. J'en ai un ici. Voilà. Évaluation, exercice, peu importe lequel. Je clique sur celui que je veux. Et je clique sur Ouvrir. Et le voici. C'est la même chose qu'Office. Le bouton Office fermer pour fermer le fichier. Office ouvrir pour ouvrir le fichier que je souhaite. Par exemple celui-ci. Ouvrir. Les raccourcis c'est bien plus pratique. Fermer. Et ouvrir. Voilà pour Excel. Même chose pour PowerPoint. Le bouton fermer ici. Le bouton ouvrir si vous avez un PowerPoint qui est déjà fait. Ouvrir. Je ne sais pas trop si j'en ai un sur mon bureau. Je crois que j'en ai un sur mon bureau ici. Je crois que j'en ai un dans raccourcis. Et je ne me souviens pas trop. Diaporama. Ouvrir. Et voilà j'ai un diaporama. Par exemple celui-ci. Et j'ai dit Ouvrir. Et j'ouvre directement mon diaporama qui va prendre un petit peu de temps là. Car il est un peu long. Voilà mon diaporama. Je répète. Vous pouvez tout à fait, comme sur Ouvrir le Excel, utiliser le menu Office et fermer ici pour le fermer. Vous pouvez utiliser le bouton Office pour ouvrir un document que vous avez déjà fait sur PowerPoint. Par exemple celui-ci. Ouvrir. Il arrive. Il est un petit peu long car ce PowerPoint était un petit peu long à la base. Mais ne vous inquiétez pas, il arrive. Le voilà. Donc fermer avec les raccourcis. Et ouvrir avec les raccourcis. Ce qui est bien le plus pratique. Voilà pour l'utilisation des raccourcis autant sur Word que sur Excel que sur PowerPoint. A plus tard. 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 Sous-titrage FR ?